Merci, M. le Président. Merci aux honorables assesseurs. Mon colonel. Oui, M. Oury. Je voudrais savoir si les éléments du PM3 étaient planifiés pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009. Il y a une mission qui est réservée aux éléments du PM3, c'est l'enquête, la police judiciaire. Le maintien d'ordre est exclusivement réservé aux unités d'intervention de la janvier mobile. Donc vous êtes formel que le PM3 n'était pas sur le terrain pour le maintien d'ordre ce jour ? Ce n'est même pas imaginable. D'accord. Vous avez dit que vous avez trouvé le colonel Calonjo en prison. Est-ce que c'est un lapsus ? Ou bien vous êtes formel ? Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une prison dans les brigades des gendarméries ? C'est pourquoi je dis si c'est un lapsus. Vous savez, le PM3, à l'époque, exerçait non seulement la police judiciaire, mais aussi servait de lieu de punition pour les gendarmes militaires. Je crois que c'est à cette occasion ou c'est dans cette circonstance que Calonjo s'est retrouvé au PM3. Alors, je veux savoir si Calonjo était en garde à vue au même titre que les autres qui étaient placés en garde à vue. Ou bien il y a une prison spéciale pour ceux qui doivent subir des sanctions disciplinaires. Calonjo était un officier. Il y a un type de sanction qui est réservé pour les officiers. Le violon est fait pour les hommes de rang et peut-être les sous-officiers. Mais un officier, c'est l'arrêt. Calonjo était aux arrêts. Ça veut dire qu'il n'était ni dans le violon ni en garde à vue. Il n'était pas dans le violon, il était dans la grande salle qui n'avait même pas de porte. Le violon, c'est là où on écroue les gens, c'est fermé. Mais là où lui l'était, il n'était pas dans le violon, il était dans la grande salle. Est-ce qu'il était libre de ce mouvement ? Très libre, dans l'enceinte du PM3. Il le sait, il est là. Est-ce qu'à partir de là, la hiérarchie pouvait l'amener en mission ? La hiérarchie étant libre, sa hiérarchie de tutelle l'a amenée en prison. Je ne crois pas que cette même hiérarchie puisse l'extraire pour l'amener en prison à partir du PM3. Non, je suis formel. Vous savez que sa hiérarchie était sur le terrain le 28 septembre. Avec tous ses collègues, tous les éléments de l'antidrogue, ils étaient sur le terrain. Est-ce que cette hiérarchie qui l'a placée là-bas pour une sanction disciplinaire ne pouvait pas aussi venir le prendre pour l'amener sur le terrain ? Ce n'était même pas possible. Ce n'était pas possible. S'il y était, s'il y était, sa hiérarchie ne pouvait pas venir l'extraire pour l'amener dans une mission. à moins que la sanction soit livrée. Et vous avez dit ici qu'il est venu là-bas sans dossier, sans plainte. Certainement, s'il y a eu une plainte, c'est une plainte verbale. Rapporter ce qu'il a fait au commandement et le sanctionner. Sinon, la logique voulait, dans de telles circonstances, qu'il y ait une plainte contre lui, dans une gendarmerie ou dans un commissariat, c'était possible. Mais il a été pris, on dit, amenez-le au bien droit. C'est tout. C'est comme ça. Alors, d'habitude, quand on est amené à sanctionner un gendarme militairement, disciplinairement, vous allez dire, je m'excuse, est-ce qu'il y a une décision qui est prise par l'autorité supérieure ? Une décision formelle, écrite, signée et cachetée de l'autorité ? En principe. Est-ce que vous avez reçu cette décision ? Moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ? Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous aviez estimé sa durée sur les lieux ? Je n'ai pas estimé, mais je sais quand même qu'il a mis du temps. Il a mis du temps ? Je ne peux pas l'estimer. Il a mis du temps. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une violation des droits de l'homme, quand même ? Il faut voir comment vous pouvez l'interpréter. Moi, j'ai dit que j'ai estimé que c'était de l'abus d'autorité. C'est ce que moi j'ai dit. S'il y a d'autres interprétations maintenant, ça, c'est à vous de voir. Alors, en principe, quelqu'un qui doit aller au violon, il va toujours avec un biais de crou, oui ou non ? Au violon, oui. Avec un biais de crou ? et réservé pour les hommes de rang. Et il faisait partie ? Non. Ah, d'accord. Lui, il est officier. Il était capitaine à l'époque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a levé ce biais de crou ? Est-ce qu'il y en a eu même ? Je vous ai dit que je n'ai ni su ni vu. Qui a ordonné sa libération ? Hein ? Qui a ordonné sa libération ? Puisque vous, vous avez été nommé commandant du PM3 au mois d'octobre 2009. Au mois d'octobre, oui. Voilà. Juste après les événements du 28 septembre, qui a ordonné sa libération ? Bon, je ne sais pas si c'est après les événements du 28 septembre. C'est vous qui le dites. Moi, je sais, le colonel Chiebouro a acquiescé à la sortie de Calonzo et au dire du colonel Calonzo qu'il a été envoyé à Fria comme conseiller militaire auprès de la CBK. pour que la CBF elle...